Interview du 8 décembre pour le Téléthon en présence du coordinateur de l'AFM de Bordeaux. Christian Capdeville. Et pour vous, l'engagement du Téléthon, ça consiste en quoi ? L'engagement du Téléthon, ça consiste à venir en aide aux familles et aux malades à travers des manifestations que l'on organise pour collecter des fonds au profit justement du Téléthon. Ces fonds serviront à la recherche d'une part et à la mise en œuvre des premiers médicaments qui vont intervenir dès cette année pour les premiers traitements. D'accord. Et je voulais savoir, j'aurais voulu savoir, par rapport au financement, est-ce que vous pensez que le record sera battu cette année ou pas ? Eh bien, on aimerait bien sûr, mais pour l'instant, les premières manifestations qui ont eu lieu hier soir, notamment, nous laissent espérer que ça devrait être au moins au même niveau que l'année dernière, sinon mieux. On a beaucoup plus de manifestations cette année que l'année dernière, en tout cas. D'accord. Et je voulais savoir, au niveau de l'AFM, est-ce que vous avez, au niveau bénévolat, de personnes de bénévoles qui s'engagent au niveau de l'AFM, combien à peu près en chiffres ? Mais déjà, sur le village, ici, aujourd'hui, nous avons 200 bénévoles, notamment avec tous les étudiants et tout, des gens qui s'engagent ponctuellement pour cette opération des 30 heures. Au niveau national, il y a à peu près 22 000 bénévoles qui sont sur le terrain pour, justement, organiser des manifestations et collecter les fonds qui serviront, justement, à la recherche médicale. En tout cas, je vous remercie de m'avoir pris quelques minutes et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Alors, Association Equality Suite, pour d'autres interviews par rapport au Téléthon, j'aurais juste voulu avoir votre prénom. Alors, Olivier. Mélissa. D'accord. Pour vous, le Téléthon représente quoi ? C'est une action importante, en fait, au national, c'est le public, pour la vie contre l'hémiopathie. Donc, c'est hyper important. En tant qu'une loge, on a essayé de participer aussi dans toutes les actions que fait la mairie, ou même nous, dans nos facs. D'accord. Et quand on vous a proposé de faire ce Téléthon, est-ce qu'il y a eu un petit doute ou c'est accepté directement ? On l'a directement accepté. En fait, on fait ça depuis quelques années. C'est une action qui est pérenne chaque année. Et au fur et à mesure, on s'est mis les médecines, les pharmaciens et les sages-femmes pour faire quelque chose de plus grande ampleur. D'accord. Interview avec une personne de la mairie. Votre prénom ? François. C'est-à-dire, DPJR, mairie de Bordeaux. D'accord. Et pour vous, le Téléthon représente quoi ? Le Téléthon, c'est une intervention qu'on fait depuis trois ans. Du bénévolat et puis donner un coup de main à notre niveau. Et pour vous, pensez-vous que le score sera battu cette année ou pas ? J'espère que oui. On est là pour ça. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée, de l'emplacement choisi ? Voilà. Parce que Berlin, c'est toujours une place où il y a énormément de monde et on fait tous les ans un truc sympa et puis c'est convivial. D'accord. Je vais juste vous demander votre prénom. Marie. D'accord. Et vous pensez qu'on pourrait battre le chiffre cette année ou pas ? Ben oui, pourquoi pas ? C'est ce qu'on... Les gens sont quand même généraux le jour du Téléthon, donc ça serait bien de... Oui, mais moi je pense que le Téléthon n'est pas simplement une seule journée. Je pense qu'il faudrait se mobiliser beaucoup plus souvent. Ah oui, mais après il y a aussi plein d'autres associations. Oui, voilà. On ne peut pas faire que le Téléthon. Votre prénom ? Moi je m'appelle Julien. Voilà. Et pour vous, pour les compagnons du devoir, le Téléthon représente quoi ? Ben pour nous c'est un moment dans l'année qui nous permet de participer à la recherche pour les gens handicapés, pour les chercheurs. Et puis en faisant valoir notre métier, on essaie d'aider à la collecte et puis animer un petit peu les stands, etc. D'accord. Et vous pensez que... Est-ce que vous pensez que le chiffre sera battu ou similaire à celui de l'année dernière ? Ah ça j'en sais rien. En fonction de la présence des gens et puis de leur attrait. Je pense que c'est beaucoup la population qui contribue à ça avec leur intérêt qu'ils portent au Téléthon. Après nous on fait notre maximum pour essayer d'attirer et puis de faire plaisir aux gens et leur donner envie de faire y participer. Mais bon... C'est vrai que la mobilisation, c'est vrai que chaque année elle est là mais bon après on ne sait jamais ce qui peut arriver aussi. Ouais. Déjà il fait beau. C'est un peu froid mais il fait beau. Il ne pleut pas, c'est déjà ça. Et est-ce que vous pensez que des maladies comme ça, ça peut être... parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça et quel est le message d'espoir que vous pouvez faire passer pour les faire prendre conscience ? Je pense que c'est prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé et un petit peu de penser aux autres et d'être ouvert un petit peu à toutes ces associations qui essaient d'améliorer le quotidien d'autres personnes. Une interview avec... Cathy Dupin, présidente de l'association Allo Terre Neuve Gironde. Pour vous le Téléthon représente quoi ? Le Téléthon représente tout puisque c'est grâce au Téléthon que j'ai découvert le tir à l'eau en 97 sur le Téléthon d'Andaï. Donc aujourd'hui, 13 ans plus tard. 16 ans plus tard, on est là avec le Téléthon, le tir à l'eau et les chiens. D'accord. Et pour vous, quand on vous a demandé de participer au Téléthon il y a 13 ans, avez-vous eu un petit doute ou vous avez dit oui tout de suite ? Ah non, aucun doute, on a dit oui de suite. D'accord. Et vous, en fin de compte, là je vois qu'il y a trois chiens de présence sur les lieux. Oui. Et en quelles circonstances vous lisez ? Alors aujourd'hui, on a cinq terres neuves, un dalle malsien et un flat. Nous, en fait, le but de l'association c'est de faire du softage en mer. Et dans un deuxième but, de faire du travail à l'eau avec le fauteuil flottant nommé tir à l'eau. Ça permet aux personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir se baigner en toute sécurité dans le fauteuil flottant. Et ça coûte combien un tir à l'eau comme ça ? Un tir à l'eau aujourd'hui, c'est 2500 euros. D'accord. La formation c'est trois ans avec un mètre et un chien. D'accord.